Bonjour les frères et soeurs et bienvenue sur YerthseBall Bonjour les frères et soeurs et bienvenue sur YerthseBall C'est extraordinaire nous le retrouvons pour le témoignage puissant RÉVÉLATION Un truc hors du commun, vous voyez la situation, vous voyez ce qu'il se passe C'est un truc hors du commun Alors, ici, il y a deux personnes qui ont décidé de faire des choses hors du commun. Parce qu'elles pensent que cette situation que je suis en train de traverser, c'est l'oeuvre des sorciers. Quoi? C'est au lieu? L'oeuvre des sorciers, c'est un truc de ouf. Comme on dit toujours, avant de juger les gens, il faut d'abord les écouter. Nous avons décidé de les écouter pour voir clairement ce qui les a motivés. Mais ce que nous l'entendons, vraiment, va vous étonner. Apparemment, selon eux, ce qui est traité de faire du mal aux gens, ce n'est pas forcément la maladie ou bien ce problème. C'est plutôt un truc qui est relié à la 5G et à ses ondes. Sérieux? Comment croire à tout ça? Il faut mettre un truc de complication. Et cette personne nous révèle la même temps qu'elle, elle a décidé, peut-être, d'aller en Afrique et préparer un endroit pour recevoir des gens. Waouh! C'est un truc hors du commun. Bon, nous allons nous écouter, soyez prêts. Mais avant d'aller jusqu'à là, je pense que nous allons prier et vraiment demander à Dieu lui-même de nous orienter dans toutes nos décisions. Comme on le dit chez nous, la meilleure façon d'affronter le problème, ce n'est pas de le fuir. Ce n'est pas de le fuir. C'est juste se mettre face au problème. Et avec la puissance de Dieu, pour corriger le problème, que Dieu nous aide dans cette voie, qu'il nous donne sa force. Prions ensemble, disons tous ensemble, disons tous ensemble, Seigneur, Jésus-Christ, éclaire-nous aujourd'hui. Éclaire notre maison. Chasse loin de nous toutes les mauvaises choses, tout ce qui peut nuire à notre santé, notre santé physique et notre santé spirituelle. Merci de nous garder, nous et notre famille. Merci de veiller sur nous, avec tous nos proches, que ta main puissante est sur nous. Et loyer de nous toutes les flèches que nous lancent les ennemis. Si cette affaire est l'œuvre des ténèbres, que ça ne nous atteigne jamais. Que si cette affaire est l'œuvre du diable, ces démons et ces sorciers, que ça ne nous fasse aucun mal, parce que toi-même, tu vas nous défendre. Quelle que soit l'origine de ce problème, quelle que soit l'origine de cette situation, permette que nous sortons de là, vivants, en paix et en bonne santé. Que ta grâce te s'en suit. Et viens nous donner l'esprit de discernement, pour voir clairement ce qui se passe autour de nous, pour savoir la vérité et ce que nous devons faire. Amen. Les frères et soeurs, soyez prêts. Écoutons cette personne alors. Elle a des choses à nous révéler. C'est parti. Voici déjà plus d'un an, donc quand j'avais commencé à parler, vous avez expliqué que j'avais quitté la France pour des raisons spécifiques. Ces raisons qui m'ont fait comprendre que des événements exceptionnels arriveraient incessamment sous peu, et qui feront en sorte que les personnes qui sont en Occident, en Europe, ne puissent plus se déplacer. En l'occurrence, surtout pour des personnes noires, de peau comme moi, qui ne pourront plus entrer en Afrique. Donc, en fait, je pense, je ne suis pas sûr si c'est une prémonition ou si on y est, mais le fait est que je vous ai... Alors, c'est même pas que je vous explique. Je vous donne ma version. Ma version, c'est quoi ? Le coronavirus en lui-même ne tue pas. Le coronavirus est une technologie, comment dire, de nanotechnologie, qui va justement, comment dire, permettre à ceux qui sont atteints de ce virus, en fait, de cette maladie, de cette sorcellerie, en fait. Parce que quand je parle de nanotechnologie, c'est genre essayer de parler comme un Européen. Mais ici en Afrique, on appellerait ça sorcellerie, en fait, tout simplement. Donc, tous les gens qui seront infectés par ces nanotechnologies seront les premiers qui seront susceptibles à être dans l'obligation de pouvoir être pucés. Pour mettre à des puces. Par contre, ce qui cause véritablement des morts à l'heure actuelle, c'est la 5G. La 5G. Et ces mêmes compteurs link qui sont des vortex énergétiques. Alors, j'espère qu'il y en a parmi vous qui comprennent tout ce que je viens de dire. Je n'ai pas beaucoup de temps. C'était juste, voilà, un petit truc comme ça. Donc, une fois de plus, je vais le répéter une dernière fois avant qu'il soit trop tard pour vous. En tout cas, quand je dis pour vous, c'est pour ceux qui sont en Occident et qui me suivent. J'ai mis en place un mécanisme ici en Afrique, en Afrique de l'Ouest, au Burkina Faso, en sachant très bien ce qui allait arriver, pour justement créer un lieu, une espèce de refuge où les individus pourront venir s'installer avant que les événements ne commencent. Car en réalité, même pour ceux qui voudraient venir me rejoindre au Burkina Faso, lorsque vous vous rendrez compte et que vous serez en plein rush, en fait, il sera trop tard. Il sera trop tard. Pourquoi ? Non pas parce que je ne veux pas vous accueillir au Burkina Faso, mais il sera trop tard parce qu'en fait, vous ne pourrez même plus vous déplacer. Et que seules les personnes qui sont habilitées et qui participent à tout ce mécanisme à l'heure actuelle qui vous immobilise auront le droit et auront le pouvoir et la possibilité de se déplacer tout simplement en Occident. Donc, je fais encore un appel une dernière fois. Il y a déjà un abonné très connu qui m'a rejoint au Burkina Faso, mais ce n'est pas à moi de parler à deux vies. Donc, je pense qu'il fera une vidéo lui-même sur sa propre chaîne, car lui-même, après analyse, a bien compris assez rapidement que j'avais une longueur d'avance sur tous les mecs qui sont en Europe. Pourquoi ? Parce que je suis en Afrique. Et que ce que vous, vous n'arrivez pas à comprendre là-bas, l'heure actuelle en Europe, nous, on le comprend ici très simplement avec les mécanismes que nous appelons la source cessellerie. Donc, cette personne pense que cette affaire, c'est premièrement un truc lié à la CNG, mais pas seulement ça. Elle pense que cette chose aussi, c'est de la sorcellerie. Vous voyez, les sorcelles qui sont faits un travail derrière, donc elles se préparent pour venir dans un endroit où, là-bas, j'aime mieux les cas de sorcellerie. What ? Bon, écoutez, on a bord. Donc, une fois de plus, si depuis tout ce temps, je vous demande du soutien, de m'aider financièrement, ce genre à deux choses, en réalité, ça fait partie, en grande partie, à de ça. Moi, je suis de ceux qui ont déjà mis en place un lieu où des gens peuvent être recueillis. Alors, peut-être pas des mille et des cent, mais en tout cas, tous ceux qui sont susceptibles d'être des futurs initiés qui se battront auprès des initiés qui quitteront à l'Afrique, donc ici, je parle des Blancs, des Arabes et des Chinois, pourront venir me retrouver, tout simplement, avec d'autres abonnés qui sont déjà là, mais ce n'est pas à moi de dire à leur nom, eux-mêmes, je pense, le feront directement sur leur chaîne. Donc, les événements qui ont été mis en place, qui arrivent, sont mis en place pour créer une loi martiale mondiale. C'est la loi martiale qui permettra pour les lieux ou les personnes les plus stupides, ou en tout cas, les peuples les plus stupides, de, justement, de commencer à se manger dans la gueule ces nouvelles lois, ces nouvelles lois à caractère, en fait, mondial. Donc, c'est exactement ça. Donc, je pense que beaucoup en ont déjà parlé avant moi, mais sous d'autres termes, sous d'autres manières. Moi, je vous parle avec la vision purement africaine que nous avons, et j'ai averti aussi ceux qui sont à l'original de ça, car vous devez savoir, ici, je parle aux francs-maçons, aux sorciers, et blablabla, et blablabla, et les kabbalistes, et les druidistes, etc. De la même manière que vous avez mis en place le sida, de la même manière que vous avez mis en place l'Ebola, et différentes autres maladies créées génétiquement ou autres, de la même manière, en fait, nous avons déjà la capacité opératoire et technique de pouvoir détruire ces nanotechnologies dans le corps de nos frères et sœurs. Bon, ça veut dire que nous, ce coronavirus, qui est au final que de la sorcellerie, de la technologie mis dans vos corps pour permettre aux entités, des plans astrales et autres, de pouvoir plus facilement entrer en vous. Et pour les personnes les plus vieilles parmi vous, donc les personnes âgées, ou voire les personnes les plus, vraiment les plus jeunes parmi vous, donc les bébés, etc., seront ceux qui sont peut-être susceptibles d'être tués par ces nanotechnologies. Mais globalement, une personne forte, etc., genre dans l'âge à deux vivres, n'en mourra pas, mais aura en lui cette chose qui va faire en sorte que les systèmes mettent en place le mécanisme de puçage. Waouh, vous avez entendu ça ? Est-ce que vous avez entendu ça ? Donc cette situation faciliterait l'introduction des démons dans les corps des gens, et puis l'introduction de la puce RFID. Sérieux. Est-ce que c'est de la blague ? On m'a dit toujours, on a jugé les gens, il faut les écouter, non ? Vous ne pouvez nous dire ce que vous en pensez, car les voix de calme, mais réfléchissez quand même, on ne sait jamais, on n'écoute pour voir la suite. Voilà. Donc, j'invite tous ceux qui commencent à comprendre qu'en fait, au final, je ne suis pas aussi fou que ça, à essayer de me contacter et avoir un peu plus de précision sur tout ce que je viens de dire. Car nous, au lieu d'ouvrir nos grandes gueules et de faire des vidéos comme des baltringues sur Internet, à faire des lives, etc., à parler de je ne sais quoi, et oui, et ceci, et le Nouvelle Mondiale ça, et oui, ils font ça, regardez la droite, regardez la gauche, mais il y en a en fait qui s'en battent les couilles de tout ce genre de conneries et laissent ça aux bouffons d'Internet qui gagnent un peu à d'argent et qui suscitent un peu d'intérêt et d'égo. Non, non, non. Nous, on est sur place en Afrique, le seul lieu qui, au final, ne sera pas vraiment atteint par le coronavirus, car ici, il y a déjà des individus et des groupes qui ont déjà la totale maîtrise au préparatoire de comment enlever ces nanotechnologies, je ne sais pas comment ces mecs à la peine. En tout cas, nous, si on appelle ça de la sorcellerie. Donc, une fois de plus, je pense que dorénavant, lorsque je vous parlerai de dons et de m'aider, vous comprendrez un peu mieux c'est pourquoi, car ces dons, m'aider, en fait, me permettent à moi de pouvoir mettre en place toute la structure de la meilleure manière que ce soit, mais surtout, plus j'ai de dons, plus j'ai la possibilité de faire agrandir à la parcelle, en fait, si vous préférez, de manière qu'il y ait de plus en plus de personnes à qui viennent, en sachant très bien que toutes les personnes qui viendront vers moi sont les mêmes personnes qui suivront la même initiation que moi, ou en tout cas, auront toutes les informations nécessaires pour être initiées auprès de l'une des 21 écoles, dans l'une des 21 écoles sacrées à Kamite africaine. Bon, concrètement, les 21 écoles qui étaient en Égypte dans le passé et qui faisaient l'Égypte sont les 21 écoles aujourd'hui qui se cachent en Afrique noire. Et très peu de ces personnes connaissent leur véritable nom à accepter des gens comme moi. À très bientôt. Ah ! Cette situation est bizarre. Avez-vous compris ça ? Avez-vous compris quelque chose ? Moi, franchement, moi, je ne comprends toujours rien. Bon, nous allons écouter maintenant une deuxième personne. Écoutez ce que cette personne-là nous dit. Parce qu'apparemment, cette personne nous dit qu'elle a rejoint ce gars-là, ce homme qui vient de parler. Elle a rejoint là-bas, au Burkina. Et voici ce qui se passe. Écoutons. Blessèdes les humains. Petite vidéo rapide, très rapide, du Burkina Faso. Voici mon appartement. Voici là où j'habite. C'est parti. Donc, je suis passé en France notamment chercher ma fille et lui donner une chance de s'échapper de l'Europe. Vous voyez bien que juste après que j'ai pris l'avion, ils ont commencé à interdire un peu partout. J'ai des amis en Italie qui sont bloqués. J'ai des amis au Maroc qui sont bloqués et qui ne peuvent plus rentrer au Cameroun, notamment. Tout, ils sont originaires. Donc, vous voyez bien que les choses s'accélèrent et qu'elles sont-elles que je vous les ai présentées. Il y a beaucoup de choses que j'aimerais vous dire, mais je ne peux pas mettre mes vidéos en ligne pour des raisons de coût. Je recharge à coût de 2 000 francs CFA, mais le temps que la vidéo monte, en fait, il n'y a plus de crédit et il faut recommencer du début parce que je le fais par téléphone. Je n'ai pas d'ordinateur. Donc, je suis ici avec le chevalier de la Mathe au Burkina Faso. Tout ce que vous voyez, c'est ce que ce petit gars de banlieue a construit. D'un côté, il y a un acquis, c'est-à-dire un grand bar et de l'autre côté, il y a de quoi accueillir une dizaine de personnes puisqu'il y a deux appartements qui sont libres en route. Bref, ce petit gars de banlieue, il y a quatre ans, lui, il n'a pas fait des débats sur Internet. Il est venu ici, il a mis ses couilles sur la table et il a eu l'intuition de préparer un endroit pour pouvoir accueillir les gens. Moi, j'ai cherché, comme vous le savez en France, des gens sérieux avec qui le faire. Je n'en ai jamais trouvé. Déjà, simplement parce qu'il voulait le faire en Europe et que c'est la chose la plus idiote qui soit de mon point de vue. Donc, aujourd'hui, vous voyez encore une fois que tout ce qu'on vous dit se passe. Je vais vous expliquer rapidement ce qu'est le coronavirus dans la vidéo que je n'ai pas réussi à mettre en ligne mais je vais réussir à la mettre en ligne. Voilà, donc j'invite tous les Blancs, les Chinois, tous ceux qui n'ont pas d'attache en fait hors France à venir nous rejoindre ici au Burkina Faso avant que vous ne puissiez plus sortir de France. Avant que vous ne puissiez plus sortir de France. Et ça va être très, très bientôt. Ah, wow ! C'est un oeil de commun. Donc, l'Europe va être bouclée. Vous avez intérêt à vous relier, les gars, tout simplement. Donc, un petit message court du Terter, Chevalier de la Mahat, Burkina Faso, Ouagadougou. On est bien, on a ce qu'il faut. On a juste besoin de soutien, évidemment, financier parce que là, voilà. Mais surtout, on a un endroit où on peut, nous aussi, accueillir et aider les gens. Donc, réveillez-vous, réveillez-vous parce que ça va s'accélérer, ça va aller très vite. Je ne suis pas sûr que les projets magnifiques qu'on avait dans les cartons, le Chevalier de la Mahat et moi, nous puissions les mettre à exécution. L'Afrique sera protégée énergétiquement, vous le savez, mais aussi d'un point de vue de toutes ces fausses maladies puisque l'Afrique est le continent de la guérison et pas de la maladie. Donc, j'embrasse tous ceux qui me suivent et me soutiennent. C'est sur la chaîne de Chevalier que je peux envoyer des messages à mes abonnés, relayer ce message pour moi. Soutenez-nous. Envoyez des dons où je puisse simplement acheter de l'internet, voilà, parce que c'est à coût de 10 000 francs CFA. Vous voyez que c'est un peu bizarre. C'est vraiment un peu bizarre. C'est vraiment un peu bizarre. Beaucoup de personnes pensent que c'est de la nard et que les gens essaient de mettre sur place un truc pareil juste pour soutenir de l'argent aux gens. Est-ce que vous êtes d'avis avec cette affaire ? Est-ce que nous devons croire à tout ce que ces gens sont tentés de dire ? C'est qu'est-ce que vous voici dans la partie commentaire des personnes qui sont en train de réagir ? Déjà, il y a une personne qui s'appelle Personne Nobody. Cette personne dit C'est fini. Il n'y a plus de vols. Il n'y a plus aucun vol. Déjà, il y a une autre personne encore qui dit une personne qui s'appelle qui a possédé une satarie mac vers le prince. Cette personne dit Le jeu commence. Les vrais guerriers sont en place. Une autre personne qui s'appelle Sonia Gaudia. Trop tard, c'est en place. Je ne peux que partager. Il y a d'autres réactions. Une autre personne qui dit Aucun vol tout à... Et ils viennent d'annoncer qu'un bébé est né avec... Waouh, la maladie. Ce problème en quelle situation ? Quoi ? Serieux ? Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Ce ne sont pas toutes les informations que vous voyez sur Internet qui sont vraies. Vous devez carrément les analyser, faire des recherches pour la confirmation ? Faites-vous moi très attention. En période de crise, il y a beaucoup de choses qui s'apparaissent. Mais on ne doit rien négliger. C'est pourquoi nous vous emmenons cette affaire-là devant vous pour que vous puissiez nous aider à la comprendre si on ne sait jamais. Il y a une autre personne qui s'appelle... Une autre personne qui s'appelle Davija Mamasada qui dit « J'espère avoir la possibilité de rejoindre le continent africain à l'avenir. On verra. » Donc là, des gens vont quitter le monde occidental pour venir à l'Afrique. C'est un truc hors du commun. Ce qui m'a dit un peu mon attention, c'est qu'il y a quelques mois, nous avons reçu un témoin puissant d'une femme qui disait qu'elle a eu un songe. Et son songe parlait de l'enlèvement. C'est-à-dire, dans le dernier temps, « Que va-t-il se passer ? » Et cette personne a dit que dans le dernier temps, il y a beaucoup de personnes qui vont quitter le monde occidental. Il y a beaucoup de personnes qui ont quitté le monde de l'Europe et autres pour venir en Afrique. Oui, parce qu'il y a beaucoup de choses pareilles qui vont se passer. Et vous voyez ici qu'il y a beaucoup des choses quand même étranges qui sont entendues d'être expliquées par ces jeunes choses. C'est bon de négliger la chose ? Dites-moi quand même ce que vous en pensez. Toutefois, priez et ne les négligez pas la voix de Dieu qui vous parle. Écoutez la voix de Dieu et laissez-vous vous guider par la parole de Dieu que Dieu nous guide. Ça, c'est une situation favorable aux esprits aussi. C'est-à-dire aux démons. Pendant que les gens sentaient de recevoir des choses bizarre et qu'ils sentaient de souffrir et de mourir, les démons ont profité de cette bonne opportunité pour augmenter le nombre de morts. C'est pourquoi il faut vraiment rester concentré, rester calme et prier et prier et surtout du Seigneur Jésus-Christ, protège-moi, protège ma famille, frère sur nous. Répandez-vous, c'est le moment de vous répentir avant qu'il ne soit trop tard, pardonner tout ce que vous vous faites du mal et franchement, restez et veuillez, restez et veuillez et prier. Merci d'avoir cette vidéo ou préparer cette vidéo à vos frères et nous dire surtout comment vous voyez la chose, quelle est votre analyse de cette situation. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada